Musique Coucou tante ! Alors aujourd'hui je fais une petite réponse FAQ J'ai lancé une FAQ sur Facebook et j'avais répondu par écrit mais je me suis dit pourquoi pas tout simplement répondre aussi sur Youtube de cette FAQ Facebook donc voilà je vais répondre à vos questions ici alors la première question est tes projets avec Azaro alors je n'en ai pas spécialement franchement je n'en ai pas spécialement évidemment mon plus gros projet ce sera qu'il devienne mon cheval mais pour l'instant la propriétaire ne le vend pas donc voilà pour l'instant je n'en ai pas mes projets ce seraient de continuer les grosses balades qu'on fait enfin qu'on fera on fera des grosses balades toujours continuer les petites séances en carrière et en ménage et voilà continuer à évoluer tout doucement il ne faut pas oublier qu'Azaro il restera un cheval de balade toute sa vie ce ne sera absolument jamais un cheval de concours donc voilà avec lui je ne me précipite vraiment pas du tout je fais les choses vraiment doucement calmement en fonction de nous deux et voilà à Azaro on fera des grosses balades et si un jour j'achète Azaro je le débourrerai à l'attelage donc voilà c'est un projet que j'ai avec lui si un jour je l'achète j'aimerais énormément faire de l'attelage avec lui mais tant qu'il n'est pas à moi tout simplement je ne ferai pas d'attelage avec lui je ferai des grosses balades mais voilà deuxième question pourquoi tu ne sautes toujours pas avec Azaro ? tout simplement parce que pour le moment je ne me sens pas encore prête on a encore des choses à travailler au niveau dressage on a encore beaucoup de choses à travailler au niveau dressage on a surtout le galop à droite qu'Azaro a énormément de mal à effectuer on travaille beaucoup sur ça et tant que je ne me sens pas encore super prête je ne veux pas me lancer je ne dis pas que je ne serai jamais prête absolument pas mais pour le moment je sens qu'on n'est pas encore prête on n'est pas encore à 100% prête et voilà donc voilà tout simplement pourquoi je n'ai pas commencé le saut avec Azaro c'est parce que pour le moment je ne me sens pas encore prêt donc voilà vas-tu sortir en concours avec ou sans Azaro ? alors oui j'aimerais de temps en temps sortir en concours mais uniquement avec mon propre cheval alors mon propre cheval ce n'est pas prévu tout de suite je vais l'expliquer beaucoup plus tard après mon propre cheval n'est pas prévu tout de suite du tout du tout du tout du tout parce que pour le moment je viens de débuter chez McDo etc financièrement voilà je vais avoir un salaire mais je ne vais pas être ultra ultra stable donc avant de me lancer dans ce projet là d'avoir mon propre cheval je veux être stable financièrement et ce n'est absolument pas prévu mais oui plus tard quand j'aurai mon propre cheval ou même quand je vais recommencer les cours en centre équestre j'aimerais énormément faire des petits concours je vais vraiment à des tout petits concours histoire de me faire plaisir je ne veux pas monter la barre très très haute mais des petits concours histoire de me faire plaisir et ensuite plus tard quand j'aurai commencé le saut avec Azzaro j'aimerais énormément faire un concours interne avec lui alors que fais-tu comme travail et quel âge as-tu ? alors je travaille chez McDo en tant qu'équipière polyvalente et je travaille dans l'entreprise de mon père qui est une station service et un centre de lavage automobile en tant que caissière et j'ai 22 ans et j'ai comme projet alors j'ai plusieurs projets dans ma vie soit de passer mon concours de catégorie C pour rentrer dans la finance publique mais ce n'est pas prévu cette année et peut-être même pas l'année prochaine pour des raisons personnelles après voilà c'est absolument pas grave ne vous inquiétez pas mais voilà pour le moment j'ai comme projet de passer ce concours-là mais pas tout de suite ou sinon de travailler dans l'entreprise de mon papa est-ce que tu feras d'autres rencontres avec tes fans ? alors la seule rencontre que je pourrais faire c'est au salon du cheval de Paris tous les ans je vais tous les ans au salon du cheval de Paris donc là on pourra se rencontrer et les rencontres que je peux faire également c'est à la mode Beuvron je pourrais également faire une rencontre là-bas donc voilà pourquoi pas comptes-tu avoir ton propre cheval ? oui comme je l'ai dit j'aimerais avoir mon propre cheval mais pas tout de suite tout de suite tout de suite on m'a demandé quel serait mon cheval idéal ? alors mon cheval idéal ce serait un sel français entre un sel français pardon un sel français ou un poney français de sel ou un connemara entre 1m40 et 1m65 entre 8 et 13 ans après la robe je m'en fiche mais j'aime énormément les noirs pangarés avec une liste blanche sur le chauffeur mais sinon en général la robe je m'en fiche du moment que le caractère du cheval me convient et voilà alors si un jour imaginons Azzaro est en vente l'achèterais-tu ou pas ? oui si un jour Azzaro est à vendre je l'achèterais ensuite quelle est la plus grande qualité d'Azzaro et son plus grand défaut ? alors ses qualités c'est qu'il est curieux et assez froid curieux c'est qu'il est curieux absolument de tout ce qui se passe de tout ce qui bouge il doit absolument voir et toucher tout ce qui bouge c'est vraiment hallucinant et c'est une très très grande qualité chez lui et il est assez froid donc il n'est pas du tout chaud les seuls moments où il a voulu m'embarquer quand je le montais c'était que il m'a embarqué au tronc voilà il n'a jamais embarqué au galop donc voilà il n'est pas du tout chaud il est très posé dans sa tête et ça c'est vraiment ce qui est bien et ses défauts c'est qu'il est têtu très 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 têtu et rancunier il est très têtu je crois que c'est les caractéristiques des Afflinger qui sont extrêmement têtu Azzaro est extrêmement têtu tu habites à combien de temps du centre et qu'à Azzaro ? alors j'habite à 25 minutes du centre et qu'à Azzaro depuis combien de temps as-tu Azzaro ? alors ça va faire 2 ans que j'ai Azzaro depuis 2 ans que je l'ai et ça passe trop vite quand auras-tu ton deuxième chien ? alors je vais l'avoir comme je l'ai dit en décembre je vais avoir mon deuxième chien en décembre et je ferai une vidéo complète pour parler de lui où en es-tu niveau travail avec Azzaro ? alors justement je vous mets le lien de ma vidéo en barre d'infos là où j'avais expliqué absolument tout mon travail avec Azzaro je ne peux pas mieux expliquer que dans cette vidéo on m'avait posé aussi des questions as-tu des enfants de prévu ? enfin est-ce que je compte avoir des enfants ? absolument pas du tout du tout du tout du tout quand s'arrêtera ta DP avec Azzaro ? alors ma DP avec Azzaro c'est un CDI je ne sais absolument pas quand est-ce qu'elle peut s'arrêter elle peut s'arrêter demain comme elle peut s'arrêter dans 10 ans la propriétaire m'a dit qu'elle me gardera le plus longtemps possible donc en gros ça veut dire presque toute la vie d'Azzaro j'espère j'espère qu'elle me gardera toute la vie d'Azzaro si elle ne le vend pas je m'en fiche je le garde en DP mais hors de question qu'elle me sépare de lui j'ai créé un lien trop trop fort avec lui pour me séparer de lui après si la propriétaire d'Azzaro me dit bah Colline je n'ai plus besoin de toi tu peux t'arrêter je serai obligée de m'en aller mais ça me ferait énormément énormément mal revois-tu Axel de temps en temps ? alors oui bien sûr je revois Axel là elle est revenue en France elle est revenue en France donc ça y est elle ne travaille plus en Nouvelle-Calédonie elle est revenue en France donc là on va se voir beaucoup plus souvent et la dernière fois qu'on s'est élevée c'était pour le jour de l'an pourquoi montes-tu presque pas à Azzaro ? alors j'ai pas compris cette question là mais bien sûr que si que je monte à Azzaro sinon je ne vois pas l'intérêt d'une demi-pension l'intérêt d'une demi-pension c'est qu'on travaille le cheval d'une propriétaire à sa place je vous ferai beaucoup plus de vidéos de balades quand je fais des balades avec lui en printemps et en été quand reprends-tu tes cours collectifs ? alors pour le moment c'est prévu cette année mais pour le moment je ne sais pas trop parce qu'avec mon nouveau travail le McDo je ne sais pas trop quand est-ce que je travaille quand est-ce que je travaille pas je connais mes jours de congé mais oula pour l'instant c'est encore enfin c'est très net mais les horaires et tout c'est un peu flou donc c'est prévu cette année mais je ne sais pas quand exactement voilà c'est encore un peu flou mais c'est prévu cette année alors lorsque tu auras ton permis je l'ai qu'est-ce qui va vraiment changer dans ta vie donc ça je l'ai dit dans le journal d'une co qui est apparu juste avant as-tu pour projet de participer à une randonnée cet été avec Azzaro ? alors pas cet été mais dans un futur proche j'aimerais énormément faire une bonne randonnée avec Azzaro comptes-tu faire de l'agility avec Ilou et ton futur chien ? alors oui c'est toujours un projet dans ma tête sauf qu'en ce moment je ne peux pas faire inscrire Ilou à l'agility tout simplement parce que je travaille le samedi et les cours d'agility sont le samedi donc c'est un projet que je garde toujours dans ma tête mais oui je compte faire de l'agility avec Ilou et avec mon deuxième chien je compte faire du dressage et passer les 4 niveaux mais pour l'instant ça ne se fait pas tout simplement parce que je travaille le samedi est-ce que voir Azzaro tout l'hiver sans le monter ne t'embête pas un peu parfois ? alors c'est vrai que pendant l'hiver des fois j'aimerais le monter mais enfin c'est vraiment nos vacances à nous donc des fois ça me frustre un peu de ne pas pouvoir monter surtout quand on a des grandes journées ensoleillées comme aujourd'hui mais après je me dis que voilà l'hiver c'est nos vacances à nous on en profite pour faire autre chose que de le monter et voilà comptes-tu garder Azzaro en DP ou acheter ton propre cheval ? et bien en fait je compte faire les deux plus tard quand je serai plus organisée niveau budget et niveau horaire je compte vraiment garder Azzaro en demi-pension et avoir mon propre cheval alors oui c'est faisable beaucoup de personnes ont deux chevaux à s'occuper alors qu'elles travaillent c'est absolument faisable j'ai déjà testé une fois j'avais eu Azzaro et j'avais eu une autre demi-pension je ne sais pas si vous vous en souvenez les plus anciens s'en souviendront c'était avec Coquine et je m'en sortais très très bien alors que je n'avais absolument pas le permis donc voilà avec le permis etc c'est très 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 faisable d'avoir deux chevaux à s'occuper et c'est un projet mais pas tout de suite pas pour le moment mais pour l'instant je garde Azzaro toute sa vie en demi-pension ne vous inquiétez pas je ne compte absolument pas me séparer d'Azzaro que feras-tu quand je travaille avec Azzaro après l'hiver quand je pense recommencer tout doucement par des longues balades enfin des longues balades des petites balades et après des longues balades et de la longe et après on va recommencer tout doucement le travail en carrière et en manège voilà je n'ai pas spécialement de gros projet en travail monté juste perfectionner ce qu'on a déjà appris et après on verra un peu plus tard quelle discipline et qu'est-ce tu te tentes le plus l'as-tu déjà pratiqué les disciplines qui me tentent le plus c'est l'attelage je ne l'ai jamais pratiqué le trek que je n'ai jamais pratiqué la randonnée que je n'ai jamais fait le CSO que j'ai déjà fait mais à très très petit niveau et le cross que je n'ai jamais fait que rêverais-tu de faire avec Azzaro j'aimerais énormément faire de l'attelage avec lui que sera le plus gros truc de marque que tu aimerais t'acheter alors le plus gros truc de marque que j'aimerais m'acheter c'est un filet et une selle en taresse mais pour l'instant c'est qu'une idée et je ne compte pas du tout m'acheter pour l'instant une selle en taresse est-ce que la propriétaire d'Azzaro savait que tu faisais des vidéos sur Youtube comment a-t-elle réagi alors oui elle sait que je fais des vidéos sur Youtube mais en fait je crois qu'elle s'en fiche complètement je crois qu'elle ne regarde absolument pas mes vidéos en plus donc voilà elle s'en fiche elle s'en fout alors à propos de ton futur cheval dans quelle pension sera-t-il enfin est-ce qu'il sera en pension box ou en pension pré alors mon futur cheval sera dans une pension pré toute l'année à 24 7 jours sur 7 il fera très 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 peu de box voire très 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 rarement de box voire même jamais il sera dans le même centre écaisse que d'Azzaro voilà il sera dans le même champ et dans le même centre équestre d'Azzaro il sera dans le voilà ce sera une pension pré dans un centre équestre et dans le même 4A et voilà donc la FAQ est terminée ça s'est arrêté ici si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire j'y répondrai je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501